Salut à tous c'est Ratmir, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur les instruments du Mirage Donc dans cette vidéo nous verrons le tableau de bord qui sera dans la première partie et nous verrons ensuite les banquettes, donc les banquettes de droite ici et la banquette de gauche qui seront dans la deuxième partie de la vidéo, alors on commence tout de suite par le tableau de bord Donc le tableau de bord le voici dans toute sa splendeur et avec tous ses instruments Donc on va commencer par la gauche et on va finir par la droite comme ça vous pourrez vous y retrouver Donc on commence par la gauche, voilà, alors ici nous avons le vitessomètre qui va vous donner votre vitesse R Il va vous donner votre vitesse R en E avec les graduations qui sont ici et en Mach Et la vitesse en Mach il va vous la donner ici, alors attendez, hop là, dans la petite fenêtre qui est juste là Donc dans cette petite fenêtre là vous aurez votre vitesse en Mach et ici vous aurez votre vitesse en Noeud Juste au dessus nous avons le sélecteur d'altitude pour le pilote automatique Prenons un exemple, si jamais je rentre, on va plutôt faire 10 000 pieds Et que j'appuie sur l'autopilote, donc ici et ici, mon avion va se mettre tout seul à cabrer de manière à arriver à cette altitude Une fois qu'il sera arrivé à cette altitude, il se stabilisera et continuera son vol normalement Évidemment là je le remets sur 0 puisque ça ne me sert à rien Juste à côté du vitessomètre nous avons l'altimètre qui va vous donner votre altitude de deux manières Alors premièrement, moi je vous recommande grandement de le régler sur une pression atmosphérique standard On va dire ça comme ça Donc comme je l'ai dit précédemment, l'altimètre va vous donner votre altitude de deux manières Soit vous êtes fort, vous la regardez via l'aiguille qui est là sur les graduations Soit vous êtes plus pointilleux et plus simpliste et vous la regardez sur le cadran qui est là Ensuite, juste à côté nous avons un horizon artificiel Ne pas confondre, ça c'est l'horizon artificiel de secours L'horizon artificiel standard, aussi appelé la boule, est juste au-dessus Qui vous sert également de boussole Donc pourquoi la boule ? Parce qu'en fait c'est une boule qui va vous donner votre degré de votre taux de montée Votre taux de descente et votre taux d'inclinaison Donc en virage à droite ou à gauche Avec son petit panneau ici qui est le panneau d'indicateur de panne Si ce panneau est baissé, il faudra s'en référer à celui-là Si le petit drapeau est baissé également sur celui-là Et que vous êtes en pleine nuit, c'est la catastrophe Vous savez plus quelle est la position de votre avion Juste en dessous, là, cette petite bille, c'est l'indicateur de dérapage Si jamais la bille part à gauche, vous mettez du pied à droite Donc vous appuyez sur le palonnier et sur la pédale de droite Si la bille part à droite, c'est le contraire, vous mettez du pied à gauche En soi c'est très simple Ici c'est le variomètre qui vous explique votre taux de monter en pied par minute Donc si par exemple je suis ici Je fais du 1000 pieds par minute Donc c'est un indicateur dont personnellement je ne m'en sers pas énormément Mais ça sert quand même quand il fait nuit Parce que ça, la boule ne me donne pas ma vitesse de montée ou ma vitesse de descente Au-dessus, ce petit interrupteur très important C'est l'interrupteur anti-vrille Je m'explique Lorsque l'interrupteur est sur norme Donc là L'avion, les commandes que vous allez donner à l'avion vont être faites Mais si l'ordinateur de bord juge qu'elles vont amener à une vrille Il va les réduire au maximum Par contre, si jamais vous partez en vrille Le mieux c'est de le mettre en mode vrille Comme ça, l'avion n'aura plus de limite Et vous pourrez remettre votre avion les ailes à plat Ou en piqué si jamais vous avez perdu de la vitesse Afin d'en récupérer Ce petit interrupteur est très pratique Ensuite, là nous avons l'autopilote Avec son petit bouton test Alors, le premier bouton Le premier bouton sert à allumer l'autopilote Donc ça sert à l'enclencher Lorsqu'on a enclenché le premier bouton Si on appuie sur le deuxième bouton Ce bouton sert à garder notre altitude Par contre, ça ne gère pas l'angle des ailes Je m'explique Si on appuie sur ce bouton et qu'on est en virage Il va garder notre altitude Mais il ne va pas remettre les ailes à plat Donc ce qu'il faut, c'est qu'on regarde son horizon artificiel On met les ailes bien à plat Ensuite, on appuie ici Et là, ça va nous garder notre altitude correctement Si jamais, on appuie sur le deuxième bouton Dans ce cas, ce bouton est lié à l'indicateur qui est là Donc lorsque vous appuyez sur ce bouton L'avion va soit monter, soit descendre Pour arriver à l'altitude que vous avez indiqué ici Ensuite, ce bouton n'est pas fonctionnel Et celui-là, je vais être franc avec vous Je pense qu'il n'est pas fonctionnel Mais s'il est fonctionnel, en tout cas, moi je ne m'en sers vraiment jamais Ici, nous avons les deux indicateurs de panne Donc, panne jaune, on va dire que c'est une panne qui est très très grave Mais qui peut endommager le vol Une panne rouge, c'est une panne qu'il faut vite résoudre Et surtout savoir laquelle c'est afin de la résoudre Parce que celle-là, c'est une panne qui peut vous faire cracher dans les 5 minutes à venir Si jamais vous ne la résolvez pas En dessous, nous avons un petit indicateur Qui va vous indiquer vos fréquences radio En haut, vous en aurez une Et en bas, vous en aurez une Ici, nous avons l'AOA Qui est votre indicateur d'incidence Cet indicateur est très pratique Surtout pour l'atterrissage Tout ce que vous avez à faire pour avoir une bonne incidence C'est mettre la petite jauge blanche qui est là Au niveau du trait vert Donc, soit 14 degrés en incidence Qui est la bonne incidence pour atterrir Comme d'habitude, le petit drapeau sur l'AOA signifie actuellement qu'il est hors service Pourquoi ? Parce que je n'ai pas allumé la batterie C'est aussi simple que ça Donc, un petit résumé sur la partie de gauche Ah, j'ai oublié quelque chose Ici, nous avons l'horloge de bord Qui ne sert à rien Ici, nous avons le boîtier des ECM Donc, Electronical Compteur, mesure Donc, arrêt Manuel et automatique Ici, nous avons les compteurs de chaff Et ici, nous avons les compteurs de flair C'est trois petits boutons Donc, lui, lui et lui Je ne m'en sers jamais Parce que, tout simplement Parce que, lui, il me semble qu'on peut l'activer Mais il ne sert à rien Et je crois que c'est pareil pour celui-là Et celui-là, en fait Ensuite, très important D'ailleurs, je me demande pourquoi je l'ai oublié Ici, nous avons le PCA Poste, commande, armement Le PCA, qu'est-ce que c'est ? C'est ici que sera affiché Les missiles Et les bombes Ou alors même le réservoir Que vous aurez emporté Donc, il affichera votre emport A ne pas se tromper L'emport n'est pas affiché en haut L'emport est toujours, toujours affiché en bas Donc là, le PCA Le Master Arm Est levé Donc, ça veut dire que si on appuie sur la gâchette L'armement sélectionné part Et ici Même si on appuie sur la gâchette L'armement sélectionné ne part pas Alors, ça c'est Le Ça c'est le Selective Jettingson Qui sert à larguer Ce que vous voulez comme armement Alors, je vous explique Vous levez le cache Vous mettez le petit switch vers la gauche Vous sélectionnez ce que vous voulez faire tomber Par exemple Je ne sais pas, moi je prends lui là Au hasard Un petit S va apparaître en dessous Je mets le Master Arm sur On J'appuie sur la détente Et vous allez voir qu'il va disparaître Tout simplement parce qu'il a été jetting sonné Donc, il a été largué de l'avion Ensuite, vous avez juste à remettre le cache Et puis, c'est bon Juste en dessous du Selective Jettingson Vous pouvez voir ici Qu'il y a un Petit bouton Qui s'appelle CAS Ça, c'est pour mettre le canon En mode AirSol Canon AirSol Lorsque vous appuierez ici La reticule de visée du canon Va changer Tout simplement Puisqu'il sera passé en mode AirSol Si jamais vous voulez l'enlever Vous devez désélectionner le canon Et ensuite le ré-sélectionner C'est un peu galère Mais si on sélectionne Mais si on configure une touche sur son joystick Vous verrez qu'en fait C'est plutôt assez simple Ensuite, on va passer à la partie Hop On va monter un peu Voilà On va pas trop monter non plus Alors La partie de droite Est la plus simple Alors Ici, vous avez Ici, vous avez votre indicateur de G Qui vous indique en fait Combien de G vous prenez Lors de vos manœuvres Ici, vous avez un petit Voyant qui s'appelle IFF Qui s'allume lorsque vous ferez une interrogation IFF La deuxième barre ne s'affiche pas D'ailleurs, je ferai un tuto sur le radar dans pas longtemps Mais il vous suffit de regarder ce petit voyant Et de voir s'il est allumé S'il est allumé, vous faites une interrogation IFF S'il n'est pas allumé Il y a deux solutions Soit votre interrogation IFF ne marche pas Soit vous n'avez pas mis le rotateur dans la bonne position Le rotateur, juste pour que vous sachiez Le rotateur pour l'IFF, il est là Attendez Vous le mettez sur la troisième position Alors, pour continuer Alors, en dessous Le cadran qui est juste là C'est le RWR Ça va afficher tous les avions qui vous éclairent Sachant que vous aurez une croix au milieu A peu près à la place de la croix jaune Qui est votre avion Et qui marche sur 360 degrés Donc vous aurez des avions derrière Devant, à droite et à gauche Lorsque le RWR est allumé Il deviendra vert, évidemment Avec les boutons orange Qui seront allumés en dessous Je vous ferai une vidéo Lorsqu'on parlera de l'armement Alors, lorsque vous aurez des éco-radars Qui seront entre On va dire dans le deuxième cercle Donc dans le cercle qui est ici Vous pouvez considérer Que ce n'est pas une menace directe Sauf, sauf, s'il vous lock Là par contre, s'il vous lock Il faut commencer à flipper Si jamais il tire Vous braquez comme un malade Et vous lâchez beaucoup de flair Si vous tenez à la vie Par contre Si une des restations radar Est dans le cercle blanc Vous pouvez passer en mode dogfight Tout de suite Donc en gros, voilà à quoi sert le RWR A côté, ici, nous avons un petit carré noir C'est le voyant de la PC Lorsque la PC est crantée Ce voyant va s'allumer Afin de vous signaler Que la PC est allumée Lorsque la PC sera coupée Le voyant va s'éteindre Donc ça, c'est bon Ensuite, ici, nous avons un petit voyant rouge Qui est le voyant du démarrage moteur Je m'explique Lorsque l'on va démarrer Ce voyant rouge va être allumé Quand les moteurs seront démarrés Et donc seront prêts Ce voyant va s'éteindre Lorsque ce voyant va s'éteindre Vous pourrez commencer à faire le roulage Pour aller sur le taxi Et ensuite sur la runway Ou la piste de décollage Si vous préférez Juste en dessous, nous avons deux petits cadrans Très intéressants Alors, ici, nous avons les RPM du moteur Donc, rotation par minute Alors, soit nous pouvons les voir avec l'aiguille Soit nous pouvons les voir via le cadran Qui est ici en pourcentage Ne pas oublier Sachant que les RPM du moteur Sont aussi notés M Juste ici En dessous, nous avons la température de la tuyère Donc, la température du moteur Ensuite, ici, nous avons l'indicateur de bingo Donc, c'est sur cet indicateur Que vous allez rentrer le volume de carburant Avec lequel vous voulez vous poser Je m'explique Si, par exemple, vous mettez 2 2000 Vous allez rentrer avec 2 tonnes de carburant Ça veut dire que vous aurez une alerte Lorsque le kérosène qui sera dans vos réservoirs Dans vos réservoirs sera en dessous de 2 tonnes Vous aurez une alerte bingo Par contre, lorsque le carburant va passer En dessous des 1 tonne Vous allez avoir une alerte niveau Qui n'est pas paramétrable Qui n'est pas paramétrable Elle s'affiche toute seule Lorsque l'alerte niveau sonne Vous devez impérativement trouver un aérodrome pas loin Et vous poser pour refaire le plein Parce que vous avez à peu près 10 minutes de vol Donc, justement, ici, nous avons la jauge à essence Le réservoir de gauche Et ici, le réservoir de droite S'il y a plus de kérosène ici Que là Donc, si, par exemple, il y a un déséquilibrage Vous appuyez ici Pour le mettre comme ça De manière à rééquilibrer le flux de kérosène Sur cette petite jauge Sur ces petits indicateurs là Nous pouvons voir si le bidon est encore plein Ou si le bidon est vide Lorsque le bidon est plein Ce chiffre là Ce nombre là Sera plus haut que le nombre qui est là Lorsque les deux nombres sont égaux Comme là Ça veut dire que le bidon est vide Vous pouvez aussi le voir Via la petite lumière qui est là Au milieu Qui est juste sous la croix Lorsque cette lumière est allumée Cela veut vous dire Que votre bidon ventral est vide D'ailleurs, je zoom un peu Vous allez mieux voir Voilà Lorsque cette petite lumière Est allumée Ça veut dire que votre bidon ventral est vide Les deux lumières sur le côté Donc RL signifiant réservoir Donc RL Ce sont les réservoirs Si RL droite RL gauche Et RL droite Sont allumées Ça veut dire que vos réservoirs Sur les L sont vides Si RL Si le RL central est allumée Ça veut dire que votre réservoir ventral est vide Lorsque AV Lorsque AV Lorsque les lumières AV sont allumées Ça veut dire que Ça veut dire que La moitié des réservoirs sont vides Lorsque V est allumée Il faut vous poser Sinon Sinon c'est la catastrophe Sachant que ce switch Et ce switch Ne sont pas opérationnels Donc Ensuite Ici nous avons L'indicateur d'incendie Sec Signifie un incendie Un feu Moteur Dans la partie la plus éloignée du moteur Donc la plus en avant Dans le fuselage Et PC Lorsque c'est un feu Qui est dans la tuyère Donc la tuyère C'est la partie où se produit la PC Alors Ensuite A côté Donc Là Nous avons le compas Qui va vous indiquer Votre La route à suivre Donc c'est pour indiquer Votre La route que vous devez Suivre Sachant que le compas Marche de pair Avec l'INS INS Qui est Juste là Je ferai une vidéo dessus Dans pas longtemps Pour ceux qui ne connaissent pas Ne vous inquiétez pas Alors Vous avez ici Un petit rotateur Pour sélectionner Le mode que vous voulez utiliser Je m'explique Le mode nav Le mode nav Va marcher avec l'INS Par contre Si vous êtes en mode Tac C'est le mode Tacane Donc il va afficher Votre distance Par rapport à votre ailier Et donc Cette direction Par exemple Imaginons que je sois En mode Tacane Avec un ailier Moi je suis au milieu Ici j'aurai la distance De mon ailier Et la flèche Et la flèche me montre Où il est Donc là En l'occurrence Il serait plutôt Dans mes 5 heures Donc là Mon ailier Serait plutôt Dans mes 5 heures Si les indications Ici sont barrés Par le trait orange Mais Comme Vous pouvez le voir Ça montre Ça montre Que le combat N'est pas Autopérationnel Qu'il est Qu'il est défaillant Donc Il s'est mis en mode arrêt Tout seul Comme un grand En dessous Nous avons Le PPA Post préparation Armement J'en parle brièvement Puisque j'en referai Je referai une vidéo dessus Lorsque je parlerai De l'armement Alors Donc Vite fait Ici c'est pour sélectionner Quel missile va partir Donc droite Gauche Ou automatique Je vous conseille De le laisser sur automatique Ici c'est la préparation Des missiles Donc des 530 En l'occurrence Ce bouton N'est pas opérationnel Et ce bouton Signifie La préparation Des magiques Lorsqu'on appuie Sur test On peut voir Si tout marche bien Lorsqu'on appuie sur presse Vous allez voir afficher Ici une maquette De votre avion Vu de haut Avec l'armement Disponible dessus Alors Cette partie là C'est tout ce qui est bombe Donc là par exemple Les bombes sont En inertie Donc elles tombent Mais elles n'explosent pas Un retardement Montent Un retardement Elles vont toucher le sol Mais vont entendre Une ou deux secondes Avant d'exploser Ou alors Ou alors En instant En instantané Dès qu'elles touchent le sol Elles explosent Le mieux c'est de les mettre Un retardement Pour être sûr De bien détruire la cible Ici c'est pour sélectionner Plus ou moins De bombes larguées Si par exemple Vous en avez 6 Vous pouvez en mettre 2, 4 ou 6 Sachant que ça marche Par nombre paire Et que 0,0 Signifie lâcher une bombe Et là c'est pour Mettre la distance Séparant les bombes Faites attention 0,1 Signifie une distance De 10 mètres Si jamais vous avez 10 Ça veut dire 100 mètres Donc ne vous faites pas avoir Et si nous avons Encore un petit bouton Avec en bas Marqué tot Ou en haut Marqué par Lorsque tot est allumé Ça veut dire que les bombes Vont Que les bombes Vont partir Une à une Ou alors que Pour le 530 Uniquement Le missile Un missile va partir Et l'autre va rester Par exemple Par contre Si on le met en paire Plusieurs bombes Vont partir En même temps Et les 530 Un missile va partir Et une seconde après Le deuxième missile Va partir Donc moi Je vous conseille De ne pas toucher A ce bouton Sauf Sauf Pour Le Ah oui J'ai oublié de préciser Pour le canon Part Ça fait une salve Qui va s'arrêter Au bout D'un certain nombre D'obus Donc vous pouvez Continuer d'appuyer Sur la gâchette Ça ne marchera pas Si vous le mettez En part Tant que vous appuyez Ça partira Exactement Comme les roquettes Donc Voilà Maintenant Je vais passer A la VTH Puisque ça en fait partie Alors La VTH C'est ça Donc VTH Pour visualisation Tête haute On l'allume ici On l'éteint Comme ça Ce petit bout C'est pour le canon Alors ça C'est parce que je m'en sers jamais Ce bouton Je ne me sers jamais Ça c'est pour sélectionner La taille de la cible Pour le canon Ça c'est pour Ça c'est le viseur Du canon Donc lorsque vous le mettrez Dans ce mode là Vous aurez un viseur Pour le canon Je reviendrai dessus Encore une fois Dans la vidéo armement Ici c'est le radio Ultimate Donc là il est en marche Et là il est en arrêt Et là c'est pour sélectionner L'altitude à laquelle Vous voulez être prévenir Donc une altitude A ne pas franchir Ou à ne pas dépasser C'est à voir Je vous dis à bientôt Pour la deuxième partie Donc sur les banquettes A plus Sous-titres par Jérémy Diaz